Alors pour le bon souci, on a bien failli m'avoir en me transmettant une documentation inappropriée pour m'aider dans la présentation. Ainsi l'article dont je disposais parlait de la rénovation d'un clocher à Dresden, un clocher composé de 8 cloches, toutes prénommées. Alors vous imaginez ici la scène, je vous présente ici la plus petite cloche qui s'appelle Anna, et ici la plus grosse cloche, une cloche d'une tonne 750, c'est Gézaya, la cloche de la paix. Et bien renseignement pris, cette présentation faisait fausse route, heureusement d'ailleurs. La vérité nous fait faire un petit saut dans le temps et nous place aux alentours de 1930. C'était la belle époque, une époque où l'on croyait qu'il n'y aurait plus de guerre mondiale, et où le temps s'écoulait au son du tic-tac, des belles horloges faites main, ornées de dorures, de dessins et de fleurs, bref, du bel ouvrage. Et à Dresden, en Allemagne, existe un musée consacré à ses pièces d'art, et c'est de là qu'on a acquis l'idée à Albert Kettleby, en anglais, de composer le morceau qui va suivre. L'arrangement de cette œuvre met en scène trois solistes, Bérangère, Pascal et Olivier Lodomé, soutenus par notre petite grande Charlotte, que je ne vois pas, qui devrait normalement être là. Elle faisait son premier concert annuel hier soir, je me demande si elle n'a pas déjà arrêté. Et pour l'heure, attardons-nous quelques minutes dans ce musée, au rythme des secondes qui passent, et des pendules qui égrènent le temps. Voici The Clock with the Dresden Figure. Applaudissements 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 Sous-titrage MFP. ... 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